Nous sommes en vacances, mais je voudrais savoir... Ah, Cache, tu viens me voir quand j'irai au secrétariat, tu viens avec moi, hein? Tu me suis quand j'irai au secrétariat, hein? Ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce qu'on rentre? Le 13 avril. Le 13 avril. C'est un mardi? Oui, c'est un mardi, c'est l'université. Oh, oh, oh! Vous êtes sûr, hein? Oui, oui. On rentre un mardi. Si? Si. Le jeudi d'après-le-lundi-pas? Non. Voilà. Ça ne dure quand même pas plus que deux semaines, ça. Oui? Le jeudi-pas, le jeudi-pas. Oh! Toute l'année. Alors, on rentre le... Sinon, on ne rentre plus. Le 13 avril. On rentre le 20? Le 13! Oui, pour vous, bien avant, mais c'est pas le 13. Alors, le 13, c'est le mardi de Pâques, le 13. Vous êtes sûr? Non, je vais me renseigner au secrétariat tout à l'heure. C'est sûr, c'est sûr, hein? Non, il décoce. Toi, tu parles sur l'école maternelle, oui? C'est la même chose. Peut-être, d'ailleurs. Bon, alors, on ne sait pas quand on rentre, mais on sait quand on part. Eh bien, alors, continuons à progresser à toute allure. Voilà. Vous voyez où nous en sommes? Nous avons déjà... Nous avons déjà entamé l'analyse de l'image-action. Et nous avons vu la dernière fois uniquement un premier niveau de l'image-action. Et sans doute, tout ce que je peux dire pour résumer, c'est que ce niveau, il est extrêmement profond. Non pas c'est par l'analyse que nous en avons faite, mais par sa situation. C'est comme une espèce de niveau qu'on pourrait appeler, oui, un niveau de fond. De fond d'où sort l'action. Ou un niveau, mais le mot n'est pas bon, un niveau archéologique. Puisqu'il consiste en quoi? On l'a vu. Il s'agit bien de présenter dans l'image des états de choses parfaitement déterminés, ce qui est la condition de l'image-action, on l'a vu, ça. Des états de choses actuels et déterminés. Mais ce niveau le plus profond consiste à extraire des états de choses historico-géographiques, ici et maintenant, des milieux précis. extrairent de ces milieux comme des mondes originaires où se débattent, pour constituer l'action, où se débattent les pulsions et les objets. Et je disais, eh bien, ce cinéma, ou ces images, ces images-action, de pulsions et d'objets, qui s'épousent, suivant la plus grande pente, au sein d'un monde originaire qu'elles décrivent, qu'elles sont censées décrire, de deux manières très différentes, et j'essayais d'expliquer en quoi c'était des manières différentes, de deux manières différentes, c'est un cinéma assez prodigieux que tout le monde connaît, plus ou moins, à savoir, c'est l'entreprise de Stroheim et c'est l'entreprise de Bunuel. Et quelqu'un ici avait fait une remarque, car j'avais dit un peu imprudemment, mais quand même que c'était quand même les deux grands hommes de cinéma, et qu'en effet, affrontés par l'image, cette espèce d'aventure de la pulsion et de son objet, en même temps qu'on extrait dès lors, les deux opérations vont ensemble, en même temps qu'on extrait des milieux déterminés autant de mondes originaires, mondes de la faim, mondes de la sexualité, mondes de l'argent, etc., etc., mondes des pulsions, eh bien, cette opération, elle avait été comme réussie, elle avait été comme réussie, fondamentalement réussie, deux fois, sous les deux formes différentes du naturalisme Stroheim et du naturalisme ou surnaturalisme punuel. Et, en effet, ce niveau le plus profond de l'image-action, nous l'avions qualifié pour plus de commodité, nous avions dit c'est le naturalisme. Or, quelqu'un faisait remarquer qu'après tout, il y avait peut-être quand même une descendance de ce cinéma, et on pourrait penser à certaines formes du cinéma, du néo-cinéma terreur. par exemple, encore une fois, chez un auteur qui n'est pas médiocre, chez Bava, il y a des reprises d'une espèce de cinéma de pulsions très fort, mais c'est quand même secondaire. Et quelqu'un, la dernière fois, me disait, ah ben, il faudrait voir, parce que quand même, mais je crois qu'elle n'est pas là aujourd'hui, enfin, je ne la vois pas. Si, 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 il faudrait voir si chez un cinéaste qui, je crois que ce n'est pas l'offensé que dire qu'il n'a pas le génie de Bunuel ou de Stroheim, mais qui est quand même important, chez Ferreri, si chez Ferreri, actuellement, il n'y a pas une espèce de reprise de ce projet sans qu'il imite du tout ni Stroheim, ni Bunuel. Et moi, je réagis à cette remarque avant que, si vous vouliez bien, vous disiez quelque chose, vous, je réagis en effet, si vous prenez un film relativement récent de Ferreri comme Rêve de singe, c'est ça, ça s'appelle Rêve de singe, comme Rêve de singe, il y a quelque chose quand même, ce film, il m'avait assez frappé et, d'après, d'après votre remarque, je me disais, en effet, c'est bien ça. Car, si vous voulez, si j'essaie d'extraire la formule, mais c'est bien autre chose qu'une formule, vous corrigez de vous-même, si j'essaie d'extraire l'espèce de structure de Rêve de singe, c'est quoi ? Il y a un état de choses historico-géographique parfaitement déterminé. Il y a vraiment un milieu. Mais en même temps, comme de ce milieu déterminé, est extrait la puissance d'un monde originaire. Et c'est les images très insolites de l'énorme cadavre de King Kong occupant le terrain vague d'un grand ensemble. dans mon souvenir. Là, vous avez bien, là, c'est un procédé à la limite un peu surréaliste qui permet cette extraction du monde originaire. Mais donc, vous avez le monde originaire dont on ne peut même pas dire qu'il double l'état de choses déterminées. Non, il n'y a pas là en doublure. Il est comme extrait, il est immanent. C'est le monde originaire qui est au fond de cet état de choses-là. Et, sur fond, là, de l'immense cadavre de King Kong, occupant, encore une fois, le champ vague d'un grand ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir l'aventure d'une pulsion avec tout ce qu'il y a de violent dans une pulsion. Pulsion paradoxale puisqu'il s'agit de la pulsion maternelle chez un homme. Pulsion maternelle chez un homme qui va prendre pour objet quoi ? Un petit singe. Et cette histoire un peu grotesque, tout ça, va en effet faire une espèce et va emprunter le principe, alors toujours, de la plus grande pente où la pulsion et son objet s'épousent dans une espèce de pente qui leur est commune ou suivant une pente qui leur est commune. Et en effet, il me semble que Rennes le sage répond assez à cette formule de la violence, de la pulsion et de son objet. Voilà en quel sens moi je prendrais, mais vous avez sans doute des choses à ajouter à cet égard. Oui, mais on est tous d'accord sur ceci, pardon de vous interrompre, on est tous d'accord sur ceci, nos goûts ou nos... nos goûts n'entrent pas en ligne de compte. Oui, oui, oui. Mais ça ne fait rien que ça ne vous plaise pas, hein ? Ça ne fait rien. Puisqu'on cherche des concepts, alors que ça peut faire, que ça nous plaise ou pas. Est-ce que vous avez la même réaction, un peu de dégoût avec Schroen ? Non. Là, ça vous va ? Hein ? Vous voyez quand c'est curieux, hein ? Curieux, oui, ben oui, mais c'est bien toujours comme ça. Alors, je ne veux pas dire que ça a un signifiant ce domaine. Ça, ça me va. Telle forme de cinéma, ça me va à tel autre. Mais d'un autre point de vue, ça n'a pas d'importance quant à nous. J'insiste beaucoup que dans tout ce qu'on fait là, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est-à-dire, le seul jugement de valeur, c'est que tous les exemples que je donne sont des exemples que je suppose avoir une certaine importance quant au cinéma. Mais encore une fois, en effet, Ferreri n'est pas alors, si vous voulez, moi, je crois que je vous proposerais l'idée que ce qui vous dégoûte, en fait, ce n'est pas spécialement cette violence de la pulsion avec son objet. C'est que chez Ferreri, il y a bien quelque chose qui grince, c'est-à-dire, il y a quelque chose quand même de construit. Il y a quelque chose de construit et qu'on s'en construit alors que chez Schroem ou même chez Bunuel ou parfois dans les mauvais Bunuel c'est très construit. Mais dans les bons Bunuel ou partout chez Schroem c'est absolument pas construit. Il y a cette lutte brute de la pulsion et de son objet. Et je vous disais, ça vous dégoûte ? Eh bien, c'est que vous êtes, n'y voyez aucune ironie, c'est que vous êtes trop, vous êtes comme Visconti. Vous aimez Visconti ? C'est bien ce que je disais la dernière fois. Prenez un titre comme Visconti, moi je crois que ça l'a toujours travaillé, Visconti, arriver à faire un cinéma de la pulsion et de l'objet. Aussi la nourriture chez Visconti, très très important, très important, tout ça. Mais, bien plus, je me souviens d'un texte, alors dans les dialogues, c'est très important les dialogues pour nous. un moment du guépard où le curé explique que le monde des riches, il dit, le monde des riches, vous savez, très bizarre, le curé complètement abruti, qui tout d'un coup parle à des gens du peuple, qui est l'esclave du baron, là je ne sais plus, c'est un baron, enfin l'esclave du guépard, son curé personnel, et qui se met à parler à des gens du peuple et il dit, vous ne comprenez pas les riches. ça c'est du vrai Visconti, alors vous ne comprenez pas les riches parce que ils ne vivent pas dans un monde que le Seigneur a créé. Ils ne vivent pas dans un monde créé par Dieu. Ils vivent dans un monde qu'ils ont créé eux-mêmes. Si bien que ce qui est très important pour vous, pour eux, n'a aucune importance. Et ce qui pour vous paraît insignifiant est au contraire pour eux question de vie ou de mort. En effet, c'est une période agitée socialement, mais le guépard, il sait bien que tout ça, ça n'a aucune importance pour le monde des riches. Qu'une importance. En revanche, importance fondamentale, faire son pique-nique. Et le pique-nique est en effet admirable. L'image pure Visconti, le pique-nique est formidable. Et le monde dirige, vous voyez, là, il y a... Stroheim, il avait beau avoir des prétentions à l'aristocratie, personne ne les prenait au sérieux, il ne se passerait pas à l'aristocrate Stroheim. Il n'était pas vulgaire, mais personne ne l'autre... C'était un violent. C'était un violent. Visconti, lui, il sera empêché toujours de réaliser ce rêve, de faire un cinéma d'épulsions, et il fera... Celui-là est un thème beaucoup plus aristocratique. Il fera un cinéma du temps. Tandis que chez Stroheim, et c'est ça qui sépare des pulsions, et c'est pour ça qu'il réalisera jamais un cinéma de pulsions. Tandis que Stroheim, lui, il fait... Moi, je crois... Je vous disais, je crois que c'est faux de le citer toujours comme dans les histoires du cinéma. Stroheim, comme étant un grand cinéaste du temps, chez lui, si le temps est une telle violence, quand il a de la violence, et ce n'est pas toujours vrai, quand il y a une violence du temps, c'est parce que le temps est subordonné aux pulsions. Le temps, c'est le déroulement de la pulsion. Mais ce n'est pas du tout un cinéaste qui appréhende le phénomène du temps ou le temps comme phénomène pur. Ça, c'est un type de cinéaste très, très spécial qui s'élève jusqu'aux images temps. Et encore une fois, je ne dis pas que ça vaut mieux. Bon, mais vous voyez, donc on ajoutait juste ce cas Ferrari, en effet, dans la descendance possible. Bon, voilà. Premier niveau terminé. Et nous entrons maintenant dans un second niveau de l'image action. Et ce second niveau, je précise tout de suite que c'est sans doute là, non pas du tout que ça s'identifie, non pas du tout que ce cinéma là couvre le second niveau. On verra qu'il y a mille autres exemples de ce second niveau. C'est là qu'on trouvera ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, le cinéma américain à l'excellence. À ce second niveau de l'image action. Et vous comprenez que si je le présente comme un second niveau, c'est qu'il ne s'agit plus de pulsions et d'objets, il ne s'agit plus de monde originaire, il ne s'agit plus de symptômes au sens où aussi bien je crois que Bunuel pouvait se dire de véritables médecins de la civilisation. Donc il va s'agir de quoi ? Alors on retourne dans un domaine, vous sentez que tout va changer. Par exemple, si l'on découvre une violence dans ce cinéma de ce second niveau, ce sera une forme de violence tout à fait différente de la violence que l'on vient de voir chez Stroheim ou chez Bunuel. Donc il va falloir changer toutes nos catégories ou trouver de nouvelles catégories pour analyser ce second niveau. Et en effet, ce second niveau, comment le présenter ? En un sens, il a l'air assez simple. Eh bien, il part d'un état de chose déterminé. vous voyez, il ne s'installe plus dans des mondes originaires découverts à travers et dans les états de choses. Lui, il prend l'état de chose déterminé pour ce qu'il est. C'est-à-dire pour la manière dont il se présente, pour la manière dont il apparaît. Et cet état de chose déterminé a des coordonnées spatio-temporelles. il consiste en quoi ? C'est un état de chose déterminé. Alors, on revient à des choses qu'on connaît déjà, donc relativement simples. Eh bien, nous savons ce que c'est un état de chose déterminé à coordonnées spatio-temporelles. c'est les qualités puissances qu'on a analysées précédemment. Les qualités puissances saisies en tant qu'elles sont actualisées. L'état de chose, c'est l'actualisation des qualités puissances et les qualités puissances en tant qu'elles sont actualisées dans un état de chose constituent quoi ? Un milieu. Elles constituent un milieu. Or, la nature peut être un tel milieu et à ce titre avoir une grande puissance. Ça n'empêche pas que le milieu est toujours un monde dérivé. Ce n'est pas un monde originaire. et la puissance que la nature peut avoir dans ce milieu, c'est la puissance dérivée de la nature. Si les qualités puissances en elles-mêmes, nous les nommions en nous servant de la terminologie de Peirce des calissignes, les qualités puissances effectuées et actualisées dans un état de chose constituent un milieu. Nous les appelons conformément au vocabulaire de Peirce, nous les appelons des cinq signes. Je dirais, nous ne sommes plus dans le monde du naturalisme, toujours pour essayer de fixer des concepts, nous sommes dans ce qu'il faudrait mieux appeler le monde du réalisme. dont le premier aspect c'est le milieu comme monde dérivé. Mais ce milieu comme monde dérivé en même temps, il forme par rapport à un personnage ou à des personnages, il forme une situation. en d'autres termes, le milieu fait un ensemble de circonstances ambiantes et influentes, influents sur un personnage par rapport auquel il se manifeste comme situation. Et le personnage lui-même, le personnage lui-même, il ne se définit plus par des pulsions. De même que nous ne sommes plus dans les mondes originaires, le personnage n'est plus mené par des pulsions. Finalement, dans le naturalisme, on a vu les vrais personnages, c'était les pulsions elles-mêmes. Là, nous avons au contraire un personnage d'un tout autre type dans le réalisme. Il va se définir comment ? Il va se définir par ceci que en tant que personnage il réagit il réagit à la situation ou il agit sur le milieu. En d'autres termes, il va se définir par son comportement. par sa manière d'être en entendant par comportement l'ensemble des actions qui réagissent sur la situation ou sur le milieu. Ce comportement, pourquoi ça ne se sent pas tout de suite ? J'ai l'air là de vouloir raffiner à tout prix. J'ai besoin d'un nom technique. Mais on ne comprendra la nécessité de ce nom technique que plus tard. Donc, nous pouvons l'appeler en empruntant un terme latin habitus. L'habitus, c'est quoi ? En effet, c'est vraiment d'où est dérivée notre habitude. Mais en fait, l'habitude n'est qu'un cas particulier de l'habitus. C'est pour ça que j'ai besoin d'un nom plus barbare, plus latin, en tout cas. Habitus, c'est quoi ? C'est la manière d'être en tant qu'elle réagit sur une situation ou sur un milieu. C'est le comportement. Et nous ne sommes plus, là on voit bien que nous ne sommes plus dans le monde originaire des pulsions. C'est que la pulsion n'apparaît plus comme telle. Elle ne va plus apparaître que sous des formes dérivées elles-mêmes, de même que le milieu est un monde dérivé. La pulsion ne va apparaître elle-même dans le personnage que sous une forme dérivée, à savoir soit sous la forme d'émotion, soit sous la forme de mobile. Mobile et émotion étant simplement l'épulsion en tant que rapportée à des comportements, étant l'épulsion en tant que traité comme simple variable du comportement, comme simple variable de l'habitus. Je dirais donc ce cinéma, cette image-action, elle est très simple. Vous y reconnaissez, c'est peut-être un peu plus clair maintenant, on va passer à des exemples qui vont rendre ça lumineux, bien sûr. vous y reconnaissez peut-être une formule que j'avais lancée d'avance, que j'avais proposée d'avance, à savoir, c'est la formule de l'image-action qu'on pourrait symboliser par S.A.S'. S.A.S'. S, milieu-situation. S, c'est le milieu en tant qu'il s'organise en situation par rapport à un personnage ou à des personnages. S, c'est le comportement ou l'action ou l'habitus. Mais ça, c'est un H, habitus, hein. C'est l'action. Mais l'action réagit sur la situation et sur le milieu, S, prime, c'est la situation modifiée. C'est ça, le second niveau de l'image-action. Si l'image-action, conformément à la terminologie que nous empruntons à Peirce, c'est le domaine de la secondéité. Sous la forme très sommaire du « Dans toute action, il y a deux », nous voyons que ce niveau de l'image-action présente deux secondéités. Première secondéité, et que c'est ça qui va constituer l'ensemble de l'image-action. Première secondéité, c'est celle du saint-signe ou du milieu lui-même en tant que monde dérivé. En quoi est-ce de la secondéité ? En ceci, des qualités et puissances s'actualisent dans un état de choses. Il y a bien deux termes, les qualités-puissances et l'état de choses qui l'actualisent. Ces deux termes sont quand même assez difficiles à distinguer, si bien que, je dirais, ça, c'est une secondéité introductive. Deuxième secondéité, le personnage agit et en agissant, en se comportant, réagit sur la situation. Là, nous avons une véritable secondéité. sous quelle forme ? Action, modification de la situation. Ou plus profondément, cette seconde secondéité, c'est quoi ? C'est le fait, on l'a vu. Et on l'a vu, et c'est pour ça que l'analyse de peur se nous sert. On l'a vu, toute action implique réaction. Tout effort implique résistance. Et le comportement ne peut être conçu finalement que sous quelle forme ? Sous la forme d'un duel. Et c'est ça la vraie secondéité de l'image-action. Il s'agira nécessairement d'un duel. soit duel avec le milieu, soit duel avec un élément du milieu, soit duel avec quelqu'un d'autre. Déjà, nous pouvons être inquiets ou bien satisfaits que nous pressentons que la forme du duel ouvre toutes sortes de choses. Mais que vous trouverez chaque fois qu'il y a comportement. Chaque fois qu'il y a comportement, un duel est inscrit dans le comportement et va ventiler les émotions et les mobiles du comportement. Or ça, toujours conformément au vocabulaire de Peirce, c'est le domaine non plus du saint-signe, mais le domaine de l'indice. Quand deux éléments sont dans un rapport d'action et de réaction, l'un est l'indice de l'autre. La résistance est l'indice de l'effort et l'effort est l'indice de la résistance. Je dirais donc les deux secondéités de l'image-action dans ce sens réaliste, c'est celle du saint-signe et celle de l'indice. Si je résume, je dirais première secondéité de l'image-action, le milieu lance un défi. Le milieu lance un défi à un ou plusieurs personnages. Et par là même, le milieu, en tant qu'il lance un défi à un ou plusieurs personnages, il constitue une situation. Situation de ces personnages. Deuxième secondéité. Le personnage réagit. Et c'est le rapport effort-résistance ou si vous préférez, c'est l'indice ou le duel. C'est l'indice ou le duel. Et c'est bien forcé et c'est conforme à son génie que le cinéma nous présente un certain nombre de ses œuvres sous cette forme de ce schéma S.A.S. En effet, son génie est de considérer des situations et des actions. Comme on dit ou comme le disait dans son livre sur le roman américain où elle comparait beaucoup le roman américain et le cinéma Claude Edmond de Manille, ben oui, au cinéma, on ne saisit pas des émotions indépendamment des comportements. Je crois que d'une certaine manière elle se trompait parce que, en tout cas, le cinéma dont elle parlait, dont vous sentez déjà qu'il va occuper beaucoup le cinéma américain, toute une forme de cinéma va de la situation au comportement. Du milieu situation au comportement réaction. C'est-à-dire, on va du saint-signe à l'indice. On va du milieu au duel. Ce sera un cinéma de comportement qui répond à quelle formule. Ben, on vient de le voir, S, A, S, prime, qu'on peut faire varier. On peut dire qu'il y a deux extrémités parce qu'il y aura des films, ça c'est la formule développée, S, A, S, prime, situation de départ, action sous forme de duel, situation modifiée. Mais vous pouvez avoir une formule courte, S, A, situation de départ, action qui réagit sur la situation et fin du film. On ne vous montre même pas en quoi la situation est modifiée, il n'y a pas besoin puisque ça va tellement de sauf. Ou bien, alors une forme, une forme qui peut arriver, mais évidemment, on sent que ce n'est pas forcément les films les plus gais, S, A, S. À la fin, ça recommence. Ça n'a rien arrangé. Je dis que c'est important parce qu'entre le S prime de la fin ou le S de la fin, vous pouvez avoir des variations minuscules. Ça peut être un S prime tellement voisin du S de départ et pourtant un peu différent. Je vois des films où la situation est à peine modifiée. Empire ou ambiante. On verra tout ça tout à l'heure, mais c'est vous dire que déjà, cette formule n'est pas du tout une formule figée. Et pour que ce soit plus compréhensible, cherchons toujours à forcer, car je voudrais que vous reteniez cette année ce qui suive, au moins ceci, que les efforts pour fixer une terminologie font pleinement partie du travail. Et qu'encore une fois, chaque fois qu'on n'a pas de mots à notre disposition, il faut arriver à en créer... Chaque fois qu'un mot est à notre disposition, il faut s'en servir et en faire une catégorie. Je me dis, cette forme d'action, d'image-action, ou si vous préférez, là, à ce niveau, ça revient au même de récit cinématographique. Comment l'appeler ? S A S prime. Pour des raisons qui nous échappent encore, je vais l'appeler en empruntant ce terme à un auteur qu'il a appliqué à propos de M. le maudit de Langia. La grande forme. Grande forme, sous-entendu, la grande forme de récit. Vous voyez que ça nous engage déjà dans l'avenir, parce que si ce terme est justifié, grande forme, pour désigner l'image-action qui procède par S A S prime, ça nous laisse déjà prévoir qu'on ne va pas s'arrêter là, qu'il y aura un troisième niveau, au moins, et que le troisième niveau sera celui de la petite forme. La petite forme, bon, mais pourquoi ? Alors, on sera forcé de justifier grand et petit, mais on va tout doucement. Et alors, donnons, pour que ce soit simple, un exemple qui regroupe tout ce que je viens de dire, un exemple de cinéma de la grande forme S A S prime. Il s'agit, car le nom est difficile à prononcer, d'un film de 1927, intitulé Le vent d'un grand Suédois, SIEUSTROUM, 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 C'est marqué SIEUSTR, dans le film, c'est marqué SIEUSTR, parce que les Américains, ils mettent comment ? Ah oui, mais tu prononces à l'américaine. Nous, on n'a pas prononcé, parce que souvent, les Suédois, ils ont obligé de changer de l'avenir. Ah, ben, c'est des Américains, ah ben, oui, mais quand il était Suédois, quand il était Suédois, comment qu'on l'appelait ? En Amérique, on en a fait SIEUSTROUM. Ah, en Amérique. Moi, je voudrais retrouver la prononciation suédoise. Il n'y a pas de Suédois. Ça veut dire quoi ? Tropette. Comment tu dis ? Ce serait pas mal. Le vent de 1927, de l'auteur que je viens d'indiquer. Eh bien, ça s'écrit ici, ça s'écrit dans mon souvenir. Ah ben, je ne l'ai pas noté. S, J, O, tréma, S, T, R, O, tréma aussi, hein, M. Formidable. Ah, mais très très important. Puisque ça doit nous intéresser, il fait partie des grands, de ce qu'on a parfois appelé, là, il y a une équivoque, il y a une ambiguïté dans les histoires du cinéma, de ce qu'on appelle tantôt l'impressionnisme suédois, tantôt l'expressionnisme suédois. Mais, ça fait rien. Je préfère l'expressionnisme suédois que l'on qualifie aussi dans beaucoup d'histoires du cinéma par la magie blanche, par opposition à la magie noire, de l'expressionnisme allemand. Et en effet, vous devez sentir que si c'est ça de l'expressionnisme suédois, ça a rien à voir avec l'expressionnisme allemand. même s'il y a eu des mélanges. Car, voilà, je résume, c'est même pas le scénario, voilà ce que nous présente Le Vent. Le Vent est un film tardif, n'est-ce pas, puisqu'il a déjà émigré, l'auteur s'est nommé, il a déjà émigré en Amérique. Mais, il fait un film comme il en faisait, il avait fait, par exemple, en Suède, un film admirable, un grand classique qui s'appelle les proscrits, qui était tout à fait sur le même type. Mais je prends Le Vent parce que c'est à l'état tellement pur. La formule S.A.S. prime, c'est ceci, c'est dans les grandes plaines d'Amérique, je ne sais plus dans quelle région de l'Amérique. Je ne l'ai pas noté, ça ne fait rien. Voyez vos histoires du cinéma. Peu importe. Dans les grandes plaines d'Amérique battues par le vent, le vent souffle. Je commence. Le vent souffle. D'accord. Mais, ça n'est plus le vent comme calicigne. Ça n'est pas le vent comme qualité puissance. C'est le vent en tant qu'actualisé dans une prairie américaine. Dans un monde d'une prairie américaine. Avec des cow-boys, tout ça, avec du sable, avec... C'est vraiment un état de chose déterminé. Le vent là est saisi comme actualisé. Et ce monde est rude. C'est-à-dire, la situation est dure pour ceux qui habitent ce milieu. violent et rude de cow-boys. Marchand de bestiaux. C'est un monde très violent, très dur. C'est un monde de l'ouest. Le vent dans la prairie. Donc, je dirais, le vent, c'est le saint-signe. Et là-dessus, dans ce monde violent et dur, arrive une jeune orpheline qui, elle, vient du sud. Là où il n'y a pas de vent. Et elle est accueillie, elle est accueillie, c'est une lointaine famille, elle n'a plus personne. Et elle est accueillie avec violence et brutalité. Elle est accueillie par le jeune cow-boy, très brutal, et par les parents du jeune cow-boy, alors là, terrible les parents. Et puis, le vent, et elle ne peut pas se faire au vent. Elle ne peut pas se faire au cow-boy non plus, mais elle ne peut pas se faire au vent. En d'autres termes, elle n'a pas l'habitus. La fille du sud. Et elle souffre infiniment. Et elle se fait rudoyer de partout, partout, partout. Bon. Là-dessus, elle ne peut pas résister. Elle est forcée d'épouser le cow-boy. Mais, par une espèce de dignité, vous voyez la naissance d'un... Bon, j'introduis là une notion un peu nouvelle, un premier duel. La situation, pauvre jeune fille, dans le vent, dans la prairie, n'ayant pas l'habitus, situation, produit un duel. Duel, premier duel avec le jeune cow-boy. Il l'épouse quasiment en force. Et elle réagit dans le duel. La pauvre, elle est bien incapable pour le moment de réagir sur le milieu. On va voir. Elle fait ce qu'elle peut. Elle réagit. Elle se refuse à lui. Et le duel est incertain. C'est un très, très beau film. L'Achelidio, mais très, très... Un film admirable. Le duel est incertain parce que il l'aime. Avec ses manières rudes. Parfois, des hommes très rudes, très grossiers conçoivent un amour très pur. Eh bien, c'est le cas. Ce rude cow-boy, il l'aime vraiment. Il ne sait pas l'exprimer. Mais enfin, c'est comme ça. Ça arrive. Alors, elle se refuse à lui. Bon. Et ils sont comme ça. Dans cet état de duel. Et il y a le marchand de bestiaux qui arrive un jour quand le cow-boy n'est pas là. Et il y a des scènes sublimes, admirables tentatives de viol qui font partie des grandes images de cinéma. Le viol dans le cinéma, c'est très curieux. Pour ceux qui ont vu ce film, rappelez-vous les images fantastiques de viol dans Eldorado de l'herbier. Mais c'est un autre type d'image chez l'herbier. Mais là, ça fait partie de très très grandes images de cinéma. Bon. Et elle, on ne sait pas très bien si le viol a eu lieu ou pas. Moi, je pense qu'il n'a pas eu lieu. Mais pour des raisons finalement discutables. discutables. Et elle le tue. Elle le tue. Et vient un moment aigu où le duel, vous voyez, le duel s'est déjà déplacé. Premier duel avec le cow-boy Marie, issue incertaine. Deuxième duel, avec le marchand de mistura, issue radicale. Elle le tue. Troisième duel. où cette fois-ci, le duel se déplace et ça va être le premier duel de la fille avec le milieu. Splendide, cette image-là de toute beauté où elle essaie de l'enterrer. Mais c'est pas rien à enterrer quelqu'un quand il y a du vent. Et dans un terrain sableux. Terrible, ça, vous comprenez. Et à mesure qu'elle l'enterre, le vent qui souffle, c'est merveille, le cinéma. Le vent qui souffle déterre. c'est la pauvre, elle sait plus le faire. Elle court, elle flanque des pelletés, elle le vend, elle fait tout ça. Il y a un bras qui se sent. Ça va pas. Et, heureusement, le rude cow-boy rentre et elle lui dit tout. À nouveau, le duel déplacé. Mais là, je marque comme particulièrement important le moment où le duel a été réellement un affrontement avec le milieu. bon, et le mari comprend tout et lui dit mais t'as bien fait, t'as bien fait, t'es un salaud ce type-là. T'as bien fait. Et là, elle commence à comprendre que le cow-boy l'aime vraiment et elle va aimer le cow-boy. Résolution du premier duel. Alors le cow-boy, il enterre bien parce qu'il est fort, il connaît le vent, donc il a l'habitus, il enterre bien le type. Et, image finale. Là aussi, très très beau, très belle image où elle sort. Enfin, je coupe, elle sort, elle sort dans la prairie. Qu'est-ce qui s'est passé ? La situation est modifiée et elle est réconciliée avec le vent. Elle est réconciliée avec le vent et on voit des images admirables d'elle qui se tient dans le vent où le vent est devenu une puissance, une qualité puissance amie. Chose ce film, très beau film. Je dis, là, j'ai pas besoin de commenter, vous y reconnaissez pleinement la structure S-A-Esprit. Simplement, cet exemple me sert à indiquer que A n'est pas un terme simple puisque, dans la rubrique A, vous allez mettre tous les duels successifs, soit entre personnages, soit d'un personnage avec le milieu, tous les comportements qui peuvent se mettre sous la forme effort-résistance, ou tous les indices qui tendent à avoir et à opérer une réaction sur le milieu et à la situation et sur la situation imposée par le milieu. Bon, alors, je dis, et je voudrais que vous compreniez pourquoi je fais ça. Les genres, je crois que les genres au cinéma, c'est très peu important. Je ne crois pas, mais ça, je pourrais le dire qu'au troisième semestre ou dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je ne crois pas du tout à l'idée de code appliquée au cinéma. Et les genres, bon, mais là, j'en ai besoin parce que je me dis, si on a découvert une formule d'image-action sous la forme S, A, S', montrons au moins comment ça traverse tous les genres. Mais ça ne les épuise pas. Donc, je dirais, en quoi ça traverse des genres très différents, cette formule S, A, S'. Qu'est-ce que je pourrais mettre sous cette formule et ça exprime dans le cinéma classique le plus connu. J'y mettrai d'abord une grande école documentaire. Flaherty. Et là, je dis juste quelques mots. Vous sentez que tout ça, ça n'a d'intérêt que si dans l'avenir, quand on découvrira d'autres formules d'image-action, à ce moment-là, on pourra comparer à l'intérieur même d'un même genre ce qui répond à telle formule ou ce qui répond à telle autre formule. C'est pour ça que j'en ai besoin là de mon petit tableau actuellement. Flaherty, moi je crois que dans le cinéma, c'est exactement dont il est mieux qu'un disciple. C'est le correspondant de ce que dans l'histoire et la philosophie de l'histoire a fait un écrivain, un anglais qui s'appelait Toynbee. T-O-Y-N-B-12. Et Toynbee avait une idée assez simple mais riche, bien, une idée très belle sur les civilisations. Il ne cesse d'expliquer ceci et bien vous comprenez le milieu lance un défi à l'homme. C'est la théorie du défi chez Toynbee. Il tenait beaucoup à cette notion de défi. Le milieu lance un défi à l'homme. Seulement, il y a trois cas ou il y a deux cas. Il y a deux grands cas. Premier cas, le milieu lance un défi à l'homme mais l'homme, mais ce défi est assez modéré, c'est-à-dire le milieu a assez de ressources pour que l'homme réagisse sur le milieu, c'est-à-dire triomphe du défi et n'y mette pas toutes ses forces. Il y a un reste de force justement pour créer un nouveau milieu. c'est-à-dire que la réaction au milieu ne soit pas suffisamment épuisante pour que l'homme ne puisse pas recréer le milieu. Alors ça, cette situation où le défi n'est pas épuisant et où l'homme, en réagissant au milieu, recrée un autre milieu qui lui convient, c'est les grandes civilisations évolutives. Mais le deuxième cas réunit les deux autres figures. Ou bien le milieu est si favorable, si accueillant, il fait si beau et tout est là. que l'homme n'est convié à aucun duel par le milieu. Le milieu ne lance pas de véritable défi. L'homme n'entre donc pas dans une relation de duel avec le milieu. Il n'a pas besoin de réagir. C'est trop beau, c'est le paradis. il n'y en a pas beaucoup comme ça. Des îles, certaines îles, vous voyez. Ou bien le défi est tellement fort, tellement violent que toutes les forces de l'homme sont investies dans l'entreprise de survivre. donc sa seule réaction c'est arriver à survivre. Il ne peut pas modifier le milieu. Le milieu est tellement dur, le défi que lui impose le milieu est tellement fort que l'homme ne peut que subsister, survivre dans un tel milieu. Et Toimbi donnait des exemples. Les nomades du désert et les esquimaux de la glace et, j'explique, c'est des civilisations aux besoins admirables, d'accord, mais c'est des civilisations bloquées. Puisque ça ne peut être que des civilisations de survivance. Vous me direz, c'est simple, c'est un peu simple comme schéma, tout ça, si vous arrivez de lire du Toimbi, vous verrez, c'est assez puissant, c'est un historien lyrique, c'est assez puissant, sa vision de la civilisation, à partir, là, c'est des idées qui nous conviennent très bien. Le défi que lance le milieu est le duel que l'homme entretient avec le milieu. Or, si je prends ce qu'on voit, S.A.S. ou S.A.S. Dans le cas d'une civilisation bloquante, dans le cas d'une civilisation non évolutive, parce que l'homme ne peut qu'y survivre, vous aurez typiquement S.A.S. vous n'aurez pas S.A.S. prime, l'homme ne peut pas vraiment modifier le milieu, il ne peut que s'en tirer dans ce milieu-là, il ne peut que s'accrocher au milieu, sans doute a-t-il des raisons de s'accrocher au milieu, mais ça ne peut pas être des civilisations dites progressistes, progressives, milieu est trop dur. Or, le très grand premier documentaire de Flaherty, il est bien célèbre, c'est Nanouk. Et que Nanouk réponde à cette structure S.A.S. À quel point c'est visible, puisque les premières images de Nanouk sont des images d'ensemble du paysage, avec la côte, les glaces, la brume. Et les images suivantes, ça va être les duels de Nanouk. Là, vous avez absolument idée. Ces duels, ils n'ont qu'un objet, que finalement, Nanouk et sa famille survivent. Bien sûr, il y a des moments de joie, il y a des moments, bien sûr, je résume trop, mais c'est vraiment la structure dure, S.A.S. Que fleur qui c'est ? Alors, maniez, et vous devinez la splendeur des images qu'il peut y avoir dans cette structure. Tout comme dans le vent, le mauvais récit que j'en faisais pouvait laisser pressentir la beauté de ces images et de cette structure de récits. Nanouk est un cas célèbre de documentaire, puisqu'il a eu une importance fondamentale dans l'histoire du cinéma. où, donc, il y a, je dirais, alors en termes trop techniques, exposé du saint-signe, du milieu-situation dans les premières images, puis on passe au duel. À savoir, premier duel, Nanouk construit son igloo. Là, il y a vraiment un duel avec le milieu et pas avec le milieu en général. Et puis, il y a les fameuses séquences qui font tant parler et à juste titre dans les histoires du cinéma, le duel avec le phoque dans les glaces. Le trou dans la glace et la pêche au phoque qui vraiment est un duel à l'état pur, puisque vous avez la catégorie indicielle de l'action et de la réaction ou de l'effort et de la résistance. Nanouk qui tire un peu, le phoque qui tire, etc., tous les gestes de Nanouk en réponse à la défense du phoque, etc., qui sont des images sublimes. Et puis, vous avez la grande chasse, vous avez, etc., vous avez toutes sortes de belles qui indiquent comment, comment quoi, comment la famille Nanouk survit dans ce milieu qui lance un défi surhumain, qui lance un défi incomparable. si bien que je vois, et ça va trop de soi, une grande cohérence lorsque, ensuite, Fleurty fait Moana, qui lui répond à l'autre cas de milieu stagnant, c'est-à-dire un milieu tellement favorable des îles que la civilisation est stagnante. Là, le milieu ne lance aucun défi. Bon, le milieu ne lance aucun défi. Les choses intéressantes, et ça va être toute la structure de Moana, qui là aussi, est de la structure et du type SAS. À ce moment-là, il faut que l'homme s'impose un défi. Sinon, il ne survivrait même pas comme homme dans le milieu. Il faut qu'il s'impose un défi. Et ça, Fleurty le montre admirablement. C'est presque, là du coup, c'est presque Nietzschean, là, le texte, les images. Il va s'imposer une épreuve de la douleur qui va faire le grand moment de Moana. comme si l'homme prenait la place de la nature lorsque la nature ne lance pas à l'homme un défi suffisant. Vous voyez, c'est une conception très lyrique de la civilisation. Et ça va être l'épreuve sous forme de duel, l'épreuve du tatouage. Un tatouage particulièrement douloureux qui va être le signe sous lequel l'habitant de l'île devient véritablement un homme. C'est-à-dire qu'il faut substituer quelque chose, une épreuve, à l'absence de défis lancés par la nature. Mais donc, là, vous avez aussi cette structure S.A.S. où le duel prend une autre forme puisqu'il prend la figure du tatouage. Peut-être, est-ce que vous comprenez dès lors pourquoi Flaherty, dans toute son œuvre, allait susciter une espèce d'opposition ? Et là encore, il ne s'agit pas de dire les autres avaient raison ou Flaherty. Mais comment Flaherty allait traiter d'auteur d'une espèce de Robinsonade ou bien d'idéalisme, de chantre, de civilisation en train de disparaître sans s'occuper des raisons pour lesquelles elle disparaissait. et pourquoi ceux qui travaillaient avec Flaherty allaient susciter une école de documentaires tout à fait différente et comprise d'une autre manière. Tout à fait différente ou comprise d'une autre manière, ça veut dire quoi ? Ben oui, c'est tout simple. Tout simple. Elle emprunterait une toute autre forme de récit. Sans doute, elle ne serait pas du type S.A.S. elle serait d'un autre type, elle emprunterait une autre forme. Laquelle ? On ne peut pas le dire pour le moment. Donc, on tient premier pôle là, le documentaire. Deuxième genre, je vais très vite. Le film social. Exemple typique, La foule de Vidor, qui est aussi un classique, 1928. Qui est tout à fait de la formule S.A.S. Alors là, c'est un S.A.S. très dur. Situation du pauvre type, avec le grand panoramique sur la ville, et puis, on va chercher dans la ville le building où travaille le type, dans le mouvement de la caméra continue, et puis, l'étage où il est, et puis, le bureau, la pièce, et puis, le bureau dans la pièce, etc. Où, vous avez donc un passage de S au personnage, de la situation d'ensemble au personnage très très fort, du milieu au personnage, et puis, toute la vie médiocre du pauvre type, et puis, donc, dans le premier mouvement de S.A.A., il a été pris à partir de la foule et individué, et puis, dans tout le reste, il va se reconfondre avec la foule. Et ça se termine par une séance au cirque où le type rigole prend un moment de décarre, mais ça se confond avec le rire collectif de tous les gens. vous avez une pure structure S.A.S. Je dirais aussi, structure S.A.S., le premier western. le premier western. C'est-à-dire, le... Par exemple, Scarface, le Hawks, et sans doute le plus grand de ces films noirs de formule S.A.S., on verra, là, je commenterai tout à l'heure, aime le maudit de Langue. Et enfin, le grand film historique, soit récent, soit antique ou archaïque. Griffiths, Récent, Naissance d'une nation, avec période archaïque, Intolérance, et les grands films historiques de Cécile B. de Mille. Bon, voilà. Si j'en ai besoin de ça, c'est pour l'avenir. J'ai juste noté ça. On va essayer de se débrouiller là-dedans parce que mon problème maintenant, c'est bien. Ça, c'est juste des exemples d'application de ce que j'appelais la grande forme de récit. Ce qui nous reste à voir pour en finir avec cette grande forme, c'est quelles seraient les lois. Est-ce qu'on peut dégager des espèces de chêmes de lois très générales de la grande forme ? Eh bien, oui, on peut en dégager et je voudrais proposer quatre lois de la grande forme à quoi vous reconnaissez nécessairement la grande forme. quatre lois. Voyez, il y en a beaucoup, hein ? Bon, je m'en vais, hein ? Je m'en vais au secrétariat. J'en ai pour cinq minutes. Je vous rapporterai la date des vacances, hein ? Je vais porter vos duvets avec Bernard Casse. Oh ! D'abord, j'ai une très mauvaise nouvelle, alors, à vous annoncer. Ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu la mauvaise nouvelle. Les vacances, hélas, on ne peut même plus travailler, les vacances ont lieu du vendredi 26 mars au soir au mercredi 14 avril au matin. Ah, c'est le sale coup, ça. Quoi ? Ça ne fait pas trop préciser. Ça fait trop, ben oui, ben oui. De toute manière, on termine. Ah ! Après les autres, je ne sais pas quoi, si je pouvais. Bon, je disais, quoi ? On se retrouve le vin. Oui, c'est ça, le vin. C'est ce qu'on a, le vin. Oui, on sait qu'il y en a qui sont contents, mais pas moi. Alors, voilà. Et si on dégageait quand même des lois, mais des chênes très généraux de cette grande forme, SAS. SAS. Je dirais, première grande loi, il ne faut pas prendre ça pour des lois, première grande potentialité, quoi. On pourrait l'appeler la loi du montage d'action. Loi du montage d'action. Car en effet, depuis le début, on a vu et on a considéré le montage sous des aspects très très différents les uns des autres. et j'ai bien dit les premières fois que je parlais du montage, je ne parle du montage que d'un certain point de vue. Ben là, il y a quelque chose qui s'impose en effet par quoi ? Le point de vue qui m'intéresse ici sur le montage, c'est le montage en tant qu'il est montage d'action. Et qu'est-ce qu'il faudrait appeler le montage d'action ? Ben voilà. Dans la formule S.A.S. Où je vais d'un milieu-situation à l'action d'elle qui réagit sur la situation. Il faut bien que du milieu émane, comment dire, plusieurs, plusieurs lignes. il faut bien que dans le milieu soient formés, soient constitués des foyers qui eux-mêmes vont agir sur le personnage. C'est-à-dire, il faut bien que s'exercent sur le personnage les actions concourantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inadéquation fondamentale entre le personnage pris dans le milieu et le milieu avec toute sa puissance. il faut donc qu'il y ait un ensemble d'actions convergentes sur le personnage. Pourquoi ? Pour déterminer la situation. Pour déterminer la situation dans laquelle le personnage est pris. Il faut donc qu'il y ait des séries concourantes qui vont toutes contribuer à la description de la situation et aussi à la résolution de la situation par le duel, par l'action du personnage. Soit que ces lignes d'action qui s'exercent sur le personnage soient hostiles au personnage, soit qu'elles lui soient favorables, soit qu'elles lui soient de toute manière hostiles ou de toute manière favorable, vous aurez donc dans votre image S.A.S. le milieu périphérique, des foyers distribués dans ce milieu et des lignes de force qui s'exercent sur le personnage. Dans l'exemple que j'ai pris, le vent, il y a un foyer, le vent dans la prairie qui s'exerce sur la pauvre jeune fille, un autre foyer aux rudesses du mode de vie des habitants de la prairie, un autre foyer. Et c'est ça qui va déterminer sa situation. Donc, le montage, là, ce sera le rapport respectif du point de vue des images entre ces influences, ces déterminations concourantes. Et monter, ça va vouloir dire sous quel rythme et sous quelle forme est-ce que vous allez passer à telle série déterminée, telle autre série déterminée. Quel rapport est-ce que deux séries s'exerçant sur le personnage à partir des foyers distribués dans le milieu, sous quelle forme ? Alors, par exemple, je reprends l'exemple du vent, et bien, vous avez des images qui vont marquer que l'héroïne ne peut pas supporter le vent. Ça, c'est un foyer périphérique, le vent. Mais elle ne peut pas supporter non plus le mode de vie. Cette fois-ci, des images d'intérieur où elle ne supporte pas le père et la mère du cowboy. Bon, sur quel rythme vous passez de l'un à l'autre ? C'est ce qu'on appellera un montage d'action. Et quel rapport vont avoir ces images concourantes ? Est-ce que ça va être des rythmes d'opposition ? Opposition, c'est possible. Par exemple, dans le montage Eisenstein, les rythmes d'opposition sont très fréquents, mais ce n'est pas la seule chose. Les actions souvent sont concourantes et ne s'opposent pas. Si bien qu'il va y avoir des inventions de montage, dans la forme du montage d'action, des inventions très importantes. Et s'il est vrai, comme disent les histoires du cinéma, que ces griffices qui donnent une importance ou qui, d'une certaine manière, inventent le montage d'action, notamment dans Naissance d'une Nation, ça n'empêche pas qu'ils ne déterminent pas une forme du montage d'action définitive. Et ça, chaque grand cinéaste a su inventer, surtout dans cette période, dans ces périodes anciennes, a su inventer ces formes de montage d'action. Si bien que, je prends un cas très précis, ces formes de montage d'action, c'est ce qu'on appelle le montage alterné. Tantôt vous foncez dans un foyer une série, tantôt dans l'autre série, mais dans quel rapport ? Je voudrais juste indiquer là comme exemple de cette loi du montage d'action, où il faut bien que dans l'image d'action, vous ayez ce montage, puisque vous voyez exactement à quel niveau je le prends. Le montage d'action intervient précisément pour ventiler, distribuer et rapporter les unes aux autres les différentes séries d'influences qui, à partir du milieu, s'exerce sur le personnage. Bon, eh bien, je prends l'exemple de M. le maudit comme étant un exemple génial de montage d'action et qui a eu une nouveauté et qui a eu une influence sur le cinéma fondamentale. Si je fais très vite le commentaire de M. le maudit, le film donc de Fritz Lang, de ce point de vue, c'est bien une forme SAS pure, plutôt SAS prime. C'est une forme SAS prime. Ça commence par quoi ? Énoncer de la situation. Ça va être gênant. Ça va être SAS prime, c'est-à-dire énoncer de la situation d'abord. À savoir, un meurtrier est dans la ville un assassin d'enfant. Un assassin de petite fille. Pas d'enfant, oui, de petite fille. Un assassin de petite fille est dans la ville. Ça, c'est vraiment l'exposé de la situation mais il est très... C'est, je dirais, c'est vraiment le Saint-Zille. Il est vraiment très, très rapide. Et tout de suite, et maintenant, vous avez donc un état de choses. C'est l'état de choses. C'est l'état de choses. Là-dessus, dans ce milieu état de choses, deux foyers sont tout de suite déterminés. Deux foyers. Le foyer des criminels, le foyer de la pègre, foyer de la pègre, foyer de la police. De ces deux foyers émanent deux actions s'exerçant sur le personnage égal X. On ne connaît pas qui c'est. Deux foyers et d'où émanent deux actions, deux influences. D'une part, la police cherche le criminel et dès le début, la pègre a décidé aussi de chercher le criminel. Pourquoi ? Parce qu'elle nuit, parce qu'il nuit et on va voir ce que ça veut dire. Je crois que ça a un sens très profond du point de vue cinéma parce que, aime le maudit, l'assassin des petites filles, nuit aux bonnes affaires de la pègre. Tous disent, depuis les mendiants jusqu'aux criminels, ils disent, c'est pas un des nôtres. C'est pas un des nôtres, celui-là. Nous, on est des hommes d'affaires. Nous, on est dans la société, c'est-à-dire, on est bien dans le milieu, on est dans la société. Il nous nuit beaucoup. Il faut le trouver. On n'a plus la paix parce que la police, elle surveille tout. On n'a plus la paix, donc. et se dessine une, ce qu'il faut bien appeler, une double pince vers le personnage égale X. Les mendiants cherchent à l'extérieur, délégués par la pègre, cherchent dans les rues avec tout un système qui est leur, et la police, elle, remonte des filières et cherche dans les maisons, cherche à l'intérieur. Vous avez une double pince, cela qui se dessine et qui va traquer. Et là, le montage formidable de l'âme, c'est quoi ? C'est d'avoir fait tout. On a remarqué, ce que je dis à l'âme d'original, c'est d'avoir fait un montage alterné d'un type tout à fait nouveau, je crois, faisant appel non plus du tout à des oppositions, mais un système de rimes, de complémentarité. Exemple, exemple bien connu, les policiers se réunissent et le commissaire dit une phrase. On saute à la réunion de la pègre où la question que posait le commissaire, c'est quelqu'un de la pègre dans la réunion de la pègre qui la reprend ou qui y répond. Tout un système de rythme, de rimes par lequel vous passez d'une des séries à l'autre série. Et les deux séries vont concourir. Elles vont concourir pourquoi ? Je ne peux pas le dire encore, mais grossièrement, je peux juste dire elles vont concourir vers quoi ? Vers le sommet du film qui va être l'action d'elle. Le criminel traqué est découvert. Il est découvert et il est pris par les mendiants et il va être jugé par l'incroyable tribunal de la pègre. Et là, il y a un rapport de duel qui devient. Le rapport de duel il était déjà là tôt le temps, je ne dis pas, mais le duel culmine au moment où il se trouve devant le tribunal. bon. Et puis, situation modifiée qui fera la fin du film, mais à peine modifiée. Est-ce que c'est SAS prime ou est-ce que c'est SAS ? C'est SAS prime si l'on considère que la pègre a retrouvé sa liberté d'action. la police tient le criminel. Bon, c'est fini, ils peuvent reprendre leurs affaires. Mais c'est du SAS, c'est-à-dire c'est très peu modifié dans la mesure où le dernier mot du film, c'est la mère qui, au tout début, a eu sa petite fille assassinée qui dit qui dit d'un ton grave. Ça recommence quelque chose comme ça recommencera maintenant. Il va falloir les surveiller, les enfants. Vous voyez, il y a oscillation est-ce que c'est SAS ou est-ce que c'est SAS prime ? Voilà ma première loi. Mais j'insiste sur ceci que dans chaque cas de montage d'action, il faut évidemment dans des études de type structural voir comment opère le montage. C'est-à-dire est-ce que c'est sous forme d'opposition, est-ce que c'est sous forme d'écho et de rime et il y a bien d'autres formes et chaque grand cinéaste a ces types de montage d'action. Deuxième loi, c'est ce que j'appelais la dernière fois loi de Bazin par hommage à André Bazin ou loi du montage interdit. Car je dis juste, c'est dans l'édition définitive en un volume de Qu'est-ce que le cinéma, c'est page 59-61. Où Bazin a un très bon texte où il dit, en gros, et bien voilà, je ne le lis pas parce que je n'ai pas le temps, j'en lis que des petits bouts, il dit, voilà, voilà la loi qu'il propose. Oui, il dit bien une loi. On pourrait poser en loi esthétique, on pourrait poser en loi esthétique le principe suivant. Quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de deux ou plusieurs facteurs de l'action, quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de deux ou plusieurs facteurs de l'action, le montage est interdit. Qu'est-ce qu'il veut dire de simple ? Il veut dire même une chose du type champ contre champ nous laisse une impression de chêne. Pas du tout, il y a, voilà ce qu'il veut dire, pas du tout qu'il y a des moments où il faut filmer en simultanéité, en un seul plan. Il veut dire dans une action, il y a toujours un moment. Dans une action, il y a toujours un moment et c'est ça qu'on pourrait appeler le sommet de l'action où vous ne pouvez plus procéder même par champ contre champ. Où il vous faut la simultanéité sur un plan. Il dit comme exemple, bon, il dit, c'est pas difficile, il donne deux exemples dont l'un pour nous le bat de soi, Nanouk, la chasse au phoque. Il y a le phoque dans son trou, il y a Nanouk qui a fait le trou dans la glace, il tire sur le phoque, etc. Le phoque résiste, bon, c'est un cas de duel. Il peut faire plein d'images, comme la séquence dure longtemps, il peut faire plein d'images, tantôt Nanouk, tantôt le phoque. Oui, très bien, parfait ça. C'est des espèces de champ contre champ, mettons. mais il faut bien qu'au moins une fois, sinon ça ne marchera pas, il faut bien qu'au moins une fois vous ayez un seul plan réunissant. Nanouk et le phoque. Autre exemple qui donne, le cirque de Charleau. il y a un moment où Charleau entre dans la cage au lion. Il se trouve devant le lion. Là, l'exemple est encore plus net, Basin a raison. Si vous filmez ça en champ contre champ, une image pour le lion, une image pour Charleau, ça n'a aucun sens, c'est un non-sens. Ce qui est intéressant dans l'article de Basin, c'est que Basin montre, dans des films pourtant très bons, certains cas où de tels non-sens se produisent. Alors qu'on ne voit pas très bien pourquoi, on ne voit pas pourquoi le type n'a pas fait son plan unique, son plan de simultanéité. Mais alors, je dis, vous lirez ces pages qui sont bonnes de Basin, je dis juste quant à nous, on comprend presque très bien la loi de Basin, elle nous convient tout à fait, pourquoi ? Parce que je dirais simplement, tant que l'action dépend, tant qu'une action dépend du milieu et des foyers qui sont dispersés dans le milieu. Le montage est sinon obligatoire car vous pouvez avoir des plans d'ensemble, mais si les foyers sont à longue distance, le montage s'impose. Mais dans la même action, dans une action quelconque, le moment du duel, le moment pur du duel, montage interdit. Tous les préliminaires au duel peuvent être en champ contre champ ou en montage. Il y aura toujours dans le duel un moment qui sera l'essence du duel où là, vous ne devez plus faire de montage. Ah, en même temps, il faut une exception à la loi. Il n'y a qu'un cas, mais là, je ne peux pas l'expliquer pour le moment. L'exception glorieuse, sublime, splendide à la loi de Basin, c'est le cas où un duel ne passe plus par la simultanéité des éléments de l'action, c'est-à-dire effort-résistance. Vous comprenez, si le duel, c'est bien le rapport effort-résistance, action-réaction, là, vous ne pouvez plus faire de montage. Il faut que vous ayez le tout dans une image, dans un plan. Je dis sauf exception. les duels, les duels de Lorraine et Hardy. Et c'est le génie des duels de Lorraine et Hardy d'avoir échappé à ce qui semblait cette loi inévitable. Mais pourquoi et comment, nous le verrons dans la vie. Troisième loi, que j'appelle par commodité loi de l'écart. Loi de l'écart. Ben, je dirais, ben oui, vous comprenez, c'est tout facile. Si vous prenez la formule S.A.S., la situation elle-même renvoyant à un milieu très vaste, l'action duel renvoyant à un personnage individué, mais vous avez un très grand écart. Vous avez un très grand écart entre la situation qui implique tout un milieu dérivé, on l'a vu, et le pauvre personnage qui se trouve en proie à cette situation dans le milieu perdu, dans le milieu dérivé. et c'est pour ça que je tenais au mot grande forme. La grande forme implique, la grande forme de récit implique ce grand écart, par exemple, entre l'immense prairie parcourue par le vent et la pauvre jeune fille qui débarque là-dedans. en d'autres termes, il est impossible de transformer immédiatement la situation en action. Le grand écart indique que, entre la situation et la riposte, le comportement du personnage, il y aura beaucoup d'intermédiaires, il y aura beaucoup de médiations. Et c'est forcé. On l'a vu déjà avec la première loi, puisqu'il faudra des séries d'influences concourantes pour constituer dans le milieu la situation dans laquelle le personnage se débarque. Donc, grande forme implique bien ce grand écart. sauf dans un cas, là aussi, il y avait une exception à la loi du grand écart. Comme par hasard, c'est aussi dans le burlesque, c'est l'exemple que je donnais de Phil, ça. La boule de neige. Il ouvre sa porte, ah, il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors, et il reçoit la boule de neige en pleine figure. Là, il y a une transformation immédiate du milieu en duel. Mais pourquoi que, malgré mon récit, pourquoi que le cinéma, ça nous fait rire ? Tout comme les duels de Laurel et Hardy nous font rire. Précément parce que c'est des exceptions assez loin, encore faut-il trouver les techniques qui font ces exceptions. Bon, mais sinon, je dirais de la grande forme qu'elle opère avec de grands moyens par définition. Elle opère avec de grands moyens, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'elle coûte cher ? Là, il faut garder tous les sens. Oui, ça coûte cher. Le cinéma, ça coûte cher. En apparence, on verra. Oui, pourquoi ? Parce qu'il faut de grands moyens. Il faut de grands moyens. Qu'il soit en studio, en extérieur, il faut de grands moyens. Il faut de grands moyens pour partir des situations, pour partir des milieux, constituer les situations, déterminer les duels qui vont réagir, etc. Il faut combler, il faut multiplier les médiations. C'est une forme à grands moyens. Donc, grands moyens, ça ne veut pas dire seulement qu'ils coûtent cher, ça veut dire aussi qu'ils mobilisent beaucoup de médiations. En d'autres termes, il y aura, voilà la loi de l'écart, telle que je voudrais la proposer, dans la formule SAS, il y a nécessairement un maximum de différences entre la situation et l'action d'elle et en même temps, ce maximum de différences doit être comblé par un maximum de médiations. Qu'est-ce que c'est que ces médiations ? Ces médiations, c'est d'abord les actions concourantes, les actions concourantes dont nous avons parlé dans la première loi. et deuxièmement, c'est deuxièmement, c'est le rapport du personnage nécessairement avec un ou des groupes. Les groupes qui sont à la fois constituants de la situation dans laquelle est le personnage, qui sont en même temps des alliés ou des ennemis du personnage, vont être un type de médiation très important. Troisièmement, l'emboîtement des duels qui vont combler la différence entre la situation et le duel exemplaire. En d'autres termes, un duel ne vient jamais seul. Un duel en cache toujours un autre. dans la forme S.A.S. D'où, quatrième et dernière loi, ce qu'on pourrait appeler la loi du duel. À savoir, chaque fois qu'un duel est donné dans la forme S.A.S. et vous en trouvez partout. Dans les films historiques, les duels de la bataille, dans les films noirs, les duels de gangsters. Toujours, vous trouvez partout les duels. Dans l'Ouest-Term, le duel est fondamental. Bon, la loi du duel, c'est à la lettre, un duel en cache toujours un autre. et la question qui nous est posée à nous, spectateurs, même s'il n'y a pas de réponse, mais souvent, il y a une réponse, c'est, et finalement, dans tout ça, quel est le vrai duel ? C'est ça qui remplit l'écart. C'est une des façons, la manière dont le grand écart va être rempli. Je croyais que le duel, il était là, mais, oh non, il n'est pas là. Il est ailleurs. Alors, c'est pas seulement les foyers, il n'y a pas seulement des foyers dans le milieu, des foyers périphériques, d'où sortent les actions concourantes sur le personnage, c'est au niveau du duel même qui engage le personnage, qu'un duel en cache un autre et que ça se déplace, que ça se déplace de manière à combler de plus en plus le cadre entier de la situation et à la limite du milieu. Je prends des exemples simples, Western, vous avez un duel évident. Bon, le shérif cherche un bandit. Là, c'est un duel évident. Ah, mais, tout d'un coup, je me dis, mais, ils sont deux à le chercher. C'est une figure courante du Western. Ils sont deux à le chercher. il a un copain ou quelqu'un qui est avec lui. Ah, mais, est-ce que le vrai duel, il ne va pas être là? Entre les deux poursuivants, pas du tout entre le poursuivant et le poursuivi, mais entre les deux poursuivants. Parfois, ça éclate. Quant à eux deux, ils ont liquidé le ou les bandits, ils règlent leur compte l'un avec l'autre. on se dit, ah bon, le vrai duel, il n'était pas là. Il y en a encore un. Le duel en cache un autre. Ou bien, ils aiment la même femme. Ah, ils aiment la même femme. Curieux, ça. Alors, c'est un trio. Non, ce n'est pas un trio. C'est deux duels. On verra à quel point c'est important. On a trop vite tendance à prendre pour un trio deux duels. C'est deux duels. Et le duel, il est avec qui ? C'est les deux qui aiment la même femme et qui sont en duel ou bien à eux deux réunis ils sont en duel avec la femme. C'est qu'elle est très mal traitée dans le cinéma américain, les femmes. Elles sont... Ou dans le burlesque. Ça, on verra. Alors ça, les duels, les duels du burlesque, ils sont avec la femme. Elle n'arrête pas de faire des gaffes. Elle n'arrête pas bon, bon, terrible, cette misogynie du cinéma américain. misogynie que nous condamnons tous. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Alors, la loi du duel, c'est vraiment ne croyez jamais que vous avez déterminé le duel. Je reprends alors pour en finir avec ça. L'exemple de M, le maudit. Le duel, on sait, il est là la forme de duel. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la formule SAS, ce qu'il y a de formidable dans le duel, c'est que c'est une forme vide. C'est une forme vide, je veux dire, qui est remplie de manière très variable. Et un film riche, c'est un film précisément qui, dans la forme duel, met successivement ou simultanément toutes sortes de duels différents. et, par exemple, le Grand Western à la Ford. Bon, je prends un exemple de Grand Western Ford, l'homme qui a tué Liberty Valence. Bon, le duel, il est entre qui et qui ? À première vue, il est entre Liberty Valence et le juriste, l'homme de loi, l'homme du livre, qui n'a comme force que le livre. Là-dessus, arrive le cow-boy qui aurait beaucoup de raisons de s'allier avec Liberty Valence, mais un petit rien fait que, ça nous posera des problèmes, fait qu'il s'allie avec l'homme de la loi. Et finalement, vous savez la merveilleuse histoire, l'homme de la loi croit que c'est lui qui a tué Liberty Valence, en fait, c'est le cow-boy qui l'a tué pour lui. Bon, mais le vrai duel, il se déplace, il est entre l'homme de la loi et l'homme qui ne sait pas lire. Et la femme, elle ne s'y est pas trompée. L'homme qui ne sait pas lire, le vieux cow-boy, il a compris qu'il n'aurait pas la femme. Quand la femme s'est approchée de l'homme de loi, il lui a dit apprends-moi à écrire. Ah bon ? Il y a donc trois duels. Chaque fois qu'on croit saisir le duel, il se déplace. Ça, c'est une loi fondamentale, il me semble, de la forme S.A.S. Et je dis dans M le mot dit, alors, là aussi, ne prenez jamais pour, voyez pourquoi je dis ça, c'est que je voudrais déjà préserver l'avenir. Ce que je veux dire, si je reprends les termes de Peirce, ne prenez jamais, ne confondez jamais une pluralité de duels, c'est-à-dire une pluralité de secondéités, ne le confondez pas avec de la tiercéité. Si vous multipliez les duels, vous ne sortez pas de la secondéité, vous ne sortez pas du duel. Vous faites une tiercéité apparente. S'il y aura tellement de problèmes pour l'image cinéma, comment conquérir une vraie tiercéité. C'est parce qu'évidemment, il ne suffit pas de multiplier les duels. Mais, ça fait une fausse tiercéité. Et quand même, fausse tiercéité, c'est quand même très important, c'est duels emboîtés ou déplacés les uns par rapport aux autres. Alors, M le mot dit, bon, qu'est-ce que vous voulez, duel, il mène deux duels simultanément. Il a aussi peur, presque plus peur, quand il comprend le truc, il a bien plus peur des mendiants que de la police. Bon. Donc, duel aime le maudit avec les mendiants, duel aime le maudit avec la police. Ce qui n'exclut pas des duels, entre, par exemple, du côté de la pègle, les mendiants et les criminels, du côté de la police, entre le commissaire et d'autres, et son chef, et le ministre, etc. Vous avez toutes sortes de duels à emboîter. C'est ça qui va remplir la grande forme. Et finalement, le vrai duel, qu'est-ce qu'il est ? Eh bien, il est charmant pour nous, le vrai duel. On voit bien. Il n'est pas dit dans le film, forcément. Et finalement, peut-être que toujours dans le vrai duel, c'est ce que le film n'a pas à dire, c'est à nous, c'est à nous, suivant. Alors, je reprends l'expression, suivant nos goûts, suivant la manière dont on aime le film, je vois un vrai duel qui, lui, est toujours, à la fin, un duel cinématographique. Je veux dire, dans le vrai duel extérieur au film, mais qui est le fin fond du duel que nous présente le cinéma, c'est toujours une manière dont le metteur en scène règle ses contes. Il règle ses contes. Alors, lui, c'est son duel à lui. Alors, en effet, quand on dit qu'il y a des grands auteurs de western qui en ont profité pour, lancer une contre-attaque contre le McCarty. Très vrai, ça. Ça, c'est le duel. Il n'est pas... Il est dans le film d'une certaine manière, mais il est extérieur au film et pourtant, le film l'impose. Le vrai duel, c'était le duel du metteur en scène contre le McCarty. Bon, c'est ça, à travers un western, c'est son affaire. Bon, très bien. Mais, dans le cas de... Prenons alors le cas de M. le maudit. Je veux dire que, dans le vrai duel extérieur au film, vous avez toujours un secret bon pour l'histoire du cinéma. Car, si je reprends M. le maudit, M. le maudit a joué, qui est Peter Lorre, cet acteur formidable, mais qui en sait lourd, qui appartient à toute la tradition allemande, il a joué très, très, très sobre. Il a joué en cinéma d'action, en acteur d'action. Vous voyez, d'après notre classification, c'est injuste qu'il y ait des cinémas qui s'appellent Action Lafayette, Action République. Il faudrait des affections, Lafayette, l'affection république, et tout ça. Pas de raison que le cinéma, il n'est pas forcément d'action. Mais enfin, bon, Peter Lorre a joué jusque-là en acteur d'action. Très sobre, en plus, et pas n'importe quelle, il y a beaucoup d'écoles d'acteurs d'action. Mais, il a joué à sa manière. Quand il est pris par les mendiants, il y a la séance du tribunal, tribunal de la paix, où là, il se trouve devant les mendiants et il a un pseudo-avocat, il y a la grande scène du faux tribunal. Et, il montre une terreur et, de toute évidence, Peter Lorre se met à jouer en acteur expressionniste. Sa terreur n'est plus du tout une terreur du type émotion rapportée à l'action, à un moment de l'action. C'est la terreur expressionniste à l'état de l'état. Bon, avec tout l'éthique, avec tout l'éthique expressionniste. Tout l'éthique expressionniste que vous venez. Admirable, d'ailleurs, c'est pas du tout un jeu médiocre. Mais, on est frappé par le changement de style du jeu d'acteur. C'est évident que Lang l'a voulu. Là, c'est très différent. Or, qu'est-ce qu'il dit dans sa gesticulation expressionniste et dans sa mimique expressionniste ? Il dit, écoutez, écoutez, vous ne pouvez pas me condamner. Vous ne pouvez pas me tuer. Moi, parce que ce que je fais, mes crimes, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. En d'autres termes, je suis poussé par une pulsion. Je suis poussé par une pulsion. Or, l'homme s'en fout parce que ce n'est pas son affaire de distinguer, puisque nous, nous l'avons fait parce que c'était notre affaire, un cinéma de pulsion et un cinéma expressionniste, un cinéma des pures qualités puissances. On peut considérer que pour lui, c'est la même chose. Donc, c'est de la même manière. C'est la même chose parce que ce n'est pas son problème. De toute manière, ce qu'il assigne à Peter Lorre au moment du jugement par la pègre, c'est un jeu expressionniste et Peter Lorre se réclame d'une pulsion irrésistible à tuer. Mettons que ce soit un monde expressionniste. Nous, on sait que c'est plus compliqué que ça, mais peu importe. Et la pègre lui répond. Mais tu ne vois pas que tu viens de te condamner. Tu ne vois pas que c'est justement pour ça qu'on ne peut pas te supporter. Parce que nous, nous, nous sommes des hommes d'affaires. Nous, nous ne tuons pas par pulsion. Nous tuons quand nous tuons par intérêt bien compris. En d'autres termes, Langue est déjà dans le cinéma américain. Il est déjà dans le film noir américain. Nous tuons, nous, par intérêt bien compris. C'est-à-dire les pulsions, mais on n'a rien à en faire. Nous, ce qui nous importe, c'est le système de l'action. En d'autres termes, je conclue très vite, le vrai duel, hors du film, et pourtant imposé par le film, c'est que c'est dans ce film-là que Langue ronde expressément avec son passé expressionniste. Et va passer de son cinéma, je ne dis pas que ça ne s'était pas fait déjà avant, mais c'est là la grande déclaration de rupture. Et va passer d'un cinéma de l'expression, c'est-à-dire d'un cinéma de l'affect, ou de la pulsion, puisqu'il confond les deux choses, lui, il n'a aucune raison de les distinguer, encore une fois, ça ne s'est pas son affaire, et va passer d'un cinéma de l'affect ou de la pulsion à un cinéma de l'action. Et donc, aime le maudit doit être condamné, au sens où il est le porteur de l'affect expressionniste. Donc, le vrai duel, vous voyez, le vrai duel est comme sortie du film et s'inscrit dans une véritable histoire du cinéma. Si bien que peut-être il y aurait possibilité de faire une histoire du cinéma en considérant pour chaque grand réalisateur, pour chaque grand metteur en scène, quel était le vrai duel qu'il poursuivait, lui, à travers les duels qu'il présentait comme étant les duels affrontés par ses personnages. Vous comprenez ? très bien. Eh bien, écoutez, écoutez, ça veut dire quelque chose de plus sérieux va se passer, mais il pense que c'est plus sérieux, il a tort. Si bien que le livre célèbre de Krakauer, de Caligari à Hitler, c'est quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il y a une continuité de Caligari à Hitler. Ça veut dire au contraire la grande rupture. Ça veut dire la grande rupture, celle-là même que fait Lang lorsque il s'aperçoit que l'heure est venue de substituer un cinéma des affects, un cinéma de l'action et de l'organisation de l'action, c'est-à-dire l'organisation froide du crime par opposition au crime functionnel. Et c'est le même devenir que vous pouvez trouver dans la série des mabuses ou à l'expressionnisme des premiers du premier mabuse va succéder de plus en plus le crime comme organisation froide délibérée de Caligari à Hitler. Bon, mais voilà. Alors, finissons-en vite parce que vous n'en pouvez plus. Vous voyez, c'est harmonieux, ça se termine bien. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus pour le moment sur cette formule de la grande forme S.A.S. Car on sent bien que je ne l'ai pas vraiment défini encore. Et sans doute je pourrais la définir qu'en comparaison avec une autre formule. Car il est entendu que dans le cinéma l'image-action nous présente des comportements. Bon, d'accord. Mais il y a deux manières de présenter des comportements. On a vu qu'une première manière et ce n'est pas par hasard qu'on l'appelait la grande forme. C'était S.A.S. Supposer qu'on fasse l'inverse. On reste dans le domaine du comportement. C'est un autre pôle du comportement. Cette fois-ci, ce sera A.S.A.S.A'. Qu'est-ce que ça veut dire A.S.A'. On partira d'une action ou d'un comportement. La situation S ne sera définie que dans la mesure où l'action la suggère ou en montre une partie et l'action une action ne pourra pas faire plus que suggérer une situation ou en montrer une petite partie. Et cette partie montrée donnera une nouvelle action A' qui à son tour suggérera ou dévoilera une partie d'une nouvelle partie d'une situation C'est toujours avec des ellipses et cette fois-ci cette figure sera l'art de l'ellipse. C'est toujours avec des ellipses pour vous de l'esprit à son tour la seule avec des ellipses et cette fois-ci oublée de l'esprit L'esprit par d'une autre vous �� c'est toujours